Salut à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Gamma Draconis. Un titre très… 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 Ça veut dire quoi juste Gamma Draconis ? C'est une lessive ? C'est un robot ? Après les deux tomes de sa série Ryuko, paru chez Le Lézard Noir entre 2016 et 2018, l'artiste aux multiples facettes Yoshimizu Eldo ne manquait pas de nous séduire via une héroïne qui en imposait une histoire bien campée et surtout une patte visuelle personnelle particulièrement intense et léchée. À présent, leur voici enfin dans notre langue, toujours chez l'éditeur Poitvin, avec un projet original dont on a entendu parler pendant pas mal de temps, Gamma Draconis, dans lequel il est associé au scénariste Benoît Simat, qui est également journaliste économique. Eh ouais… Londres. Deux heures du matin. Au sein du British Museum, une silhouette se faufile pour voler le miroir de Dee, un objet de culte aztèque fait d'obsidienne, une roche super stylée qui appartint autrefois à John Dee, un occultiste du XVIe siècle. Peu de temps après, Julian Bedford, un financier anglais, est ravi d'avoir enfin pu récupérer cet objet, importante pièce de son projet mené dans l'ombre avec d'autres membres de son groupuscule. L'objectif de ce dit projet, qu'il a financé avec des fonds frauduleux, exploiter les forces occultes du miroir pour obtenir la connaissance infime, l'immortalité et le pouvoir, en accédant enfin à la dimension Deltami. Dans le même temps, quelque part en France, une jeune étudiante japonaise en histoire de l'art religieux, Moriyama Heiko, semble suivre son cursus normalement, mais cache qu'elle est surtout là pour poursuivre, auprès du professeur Le Puy, sa formation dans l'occultisme, un héritage qui se transmet de génération en génération dans sa famille. Quand la jeune femme de 20 ans croise le chemin des ambitions de Bedford lors de ses recherches, c'est le début d'un jeu dangereux, où elle pourrait perdre la vie à tout moment, le puissant financier pouvant compter sur ses propres recherches pour détruire ceux qui le gènent. Pourtant, Heiko est déterminé à lever le voile sur le projet Gamma Draconis de cet homme, ce qui pourrait aussi lui en faire découvrir plus sur elle-même et même sur sa famille. Avec cette œuvre d'environ 250 pages, Benoît Simat nous propose une histoire dans la droite lignée du genre, où l'occultisme côtoie le surnaturel et le transhumanisme, au travers d'une histoire menée tambour battant, pour ne pas nous lâcher avant sa fin particulièrement ouverte. Pour ça, le scénariste s'appuie sur divers éléments réels, comme l'occultiste John Dee ou l'étoile Eltanine, entre autres nombreuses petites références, afin de narrer un récit sombre et mystérieux, où émergent des idées très intéressantes, comme celle de se servir des technologies modernes comme transmetteurs de la magie noire. Un simple ordinateur voit alors soudainement devenir un danger pour sa cible sans qu'elle le sache. Plus classique, on retiendra également les humains améliorés, constituant de redoutables ennemis pour notre héroïne, quand bien même elle est épaulée par quelques figures fortes, comme la policière Jane Powers, qui cherche à lever le voile sur les fraudes financières de Bedford. D'ailleurs, tout comme dans Lyuko, on appréciera particulièrement d'avoir ici des héroïnes au tempérament bien trempé, ne se laissant pas faire et sachant se battre, toutes deux pratiquant les arts martiaux. Et c'est en suivant ces fortes figures féminines et charismatiques que l'on est baladé de Paris au Japon, en passant par le Poitou et Londres, à la découverte des nombreuses péripéties, ainsi que de la petite histoire plus personnelle et familiale d'Aiko. Pour porter cette histoire, globalement classique du genre mais fort bien maîtrisée, on retrouve avec grand plaisir toute la force visuelle des planches de Yoshimizu Eldo, qui régale par ses découpages audacieux, ses silhouettes pleines de charme, ses visages marqués. On donnera aussi des mentions spéciales aux nombreux décors réalistes, impeccablement rendus, avec de nombreux bâtiments existant bel et bien et voyant leur architecture très bien rendue, ainsi qu'un énorme travail d'ambiance sur les nuances de noir, les ancrages et les hachures. Côté édition, le lézard noir régale avec un très grand format cartonné environ 19 sur 26, permettant d'apprécier dans des conditions idéales tout le travail visuel de Yoshimizu. Le papier bien épais permet une excellente impression et le lettrage est très très bon. En somme, l'objet peut sembler cher, sur le coup, mais il vaut quand même facilement son prix. Et dans la foulée, ce serait bien de te renseigner sur Ryuko, du même auteur. On a fait un manga d'eau en lien il y a pas mal de temps, alors tu peux y jeter un coup d'œil. Ensuite, si ça t'intéresse, il y a Tokyo Babylon, qui traite aussi du mysticisme au sens large, un manga pionnier en France du collectif clan. Et puis, le fait de poser l'histoire, même partiellement en France, m'a rappelé avec nostalgie la série animée Noir. Des tueuses en série, une localisation des événements sur plusieurs continents, puis les musiques de Kajiura quoi, tout simplement. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Gama Draconis. Je te laisse et on continue de suivre la voie du manga. Même après avoir lu Gama Draconis, j'ai du mal à interpréter le titre de l'oeuvre. Imagine, Kalgon Serpentis. Jeu du bit. Jeu du bit.